... On dévoile une cartographie du non-accueil parisien. On a ces derniers mois travaillé à réaliser une carte des différents campements qui se sont constitués cette dernière année, depuis juin 2015, à travers une récolte d'informations assez précises. On a reconstitué la trentaine, un petit peu moins de 30 campements qui se sont constitués cette année. On les met sur une carte qui sera accessible de façon interactive d'ici peu et sur laquelle on pourra cliquer sur les campements qui nous intéressent pour avoir des informations plus précises, savoir combien de personnes y ont vécu, combien de temps, dans quelles conditions, est-ce qu'il y avait des tentes ou pas de tentes, des points d'eau ou pas de points d'eau, des toilettes ou pas de toilettes, des questions un peu précises comme ça et qui peuvent dire beaucoup sur la façon dont on n'est pas accueilli à Paris. Donc on a toute une cartographie des campements, de leurs lieux géographiques, de comment ils ont impacté les quartiers. Et puis on a mis une couche supplémentaire qu'on a appelée les parcours piétons. C'est-à-dire que les gens qui arrivent à Paris, les primo-arrivants, ils doivent arriver à Paris, non seulement ils doivent subvenir à leurs besoins, comme ils peuvent, dans une ville quand même dense et qui a son lot d'insalubrité et ils doivent commencer à être remarqués par ce pays d'accueil. Et pour être remarqués par ce pays d'accueil, il faut aller à France Air d'Asile, au demi, à la CAFDA, et puis il faut attendre, et puis il faut se balader dans la rue, puis il faut connaître les métros, puis il faut aller prendre la douche, et puis il faut se nourrir parce qu'il ne faut pas crever comme ça sur une rue parisienne. Donc voilà, c'est tout ça qu'on tente de raconter dans la carte, qu'on commence à raconter. Et ce premier événement, c'est aussi d'abord une récolte citoyenne, c'est-à-dire faire en sorte que les gens viennent et nourrissent la carte et l'enrichissent. Ce terme de traumatique, il a un double sens, il a un sens pour la ville, qui doit vivre avec quelque chose que l'urbanisme ne veut pas. Elle a un sens pour les citoyens, qui ne peuvent pas trouver moyen à intégrer ce qui est en train de se passer, parce qu'il y a un rejet de l'urbain. Et elle est aussi pour les gens qui vivent sur le campement, parce qu'on peut aussi entendre dans cette exposition des paroles, des paroles de migrants qui ont vécu sur les campements, de médecins psychiatres qui ont accompagné les gens sur les campements, et que le traumatisme fondamental des campements de rue à Paris, c'est le traumatisme du non-accueil, donc c'est le traumatisme de trop, c'est celui qui fait qu'on vient dans un pays pour être accueilli, on fuit des catastrophes, et que l'accueil ne se fait pas, et que là on crée un traumatisme fondamental. Là c'est le voyage que j'ai fait, dans l'eau. Il n'est pas très bon, mais c'est juste une manière de s'exprimer. On dessine pour oublier un peu les soucis. Pour beaucoup c'est une manière de s'exprimer. Quand on ne parle pas français ni anglais, et qu'on s'exprime dans une langue que personne ne comprend ici, on peut faire des images qu'on a vécues pour dire aux autres que voilà, c'est ce qui s'est passé. Si on arrivait à avoir quelques citoyens parisiens qui ont envie de s'investir, de donner de leur temps, de donner de l'argent, de donner de leurs compétences, que ce soit des cours de français, de l'écoute, un sourire n'importe, un accompagnement culturel, aller dans un musée, trouver une nuit d'hébergement de temps en temps, un million de choses à faire. Puisque la communication politique est dans l'obsession du chiffre, nous on a décidé de faire nombre, et faire nombre, il suffit qu'il y ait 200 cœurs qui battent pour qu'une ville existe.